Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien, Ethan est-ce que tu vas bien ? Ça va nickel ! Alors Ethan, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? Je crois que tu vas nous parler d'un grand événement qui va se produire aux Etats-Unis, à l'Ossan d'Onaise plus précisément. Vous connaissez tous la chaîne Nickelodeon, donc il va y avoir un grand événement autour de cette chaîne, je vais vous en parler maintenant. C'est parti ! On va vous parler de cet événement qui est la grande cérémonie de Kids' Choice Awards 2019. La cérémonie aura lieu à Los Angeles et vous, vous pourrez le voir de vos télés sur la chaîne Nickelodeon Tine. le dimanche 24 mars à 17h20. Alors Nickelodeon c'est l'une des plus grandes chaînes de télé du monde. Ethan, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on était plus petits on regardait surtout Bob l'Éponge. Oui je vois là sur le site, on est sur le site en fait sur nickelodeon.fr et donc là je pense qu'il y a les rediffusions des séries etc. donc on peut même regarder en direct. Et puis voilà, donc là par exemple on a Bob l'Éponge. Ah je connais les Thundermans. Alors moi par exemple ça je ne connais pas. T'as bien vu chez Loud les filles, elles en parlent des fois. Oui oui, ça passe souvent à la télé. Et d'ailleurs je connais une des voix qui a fait Bienvenue chez les Loud. Il y a une série qui appartient à Nickelodeon, c'est Victorius. Et à l'intérieur d'ailleurs il y a Ariana Grande. Je regardais déjà cette série quand j'étais petite et plus tard seulement j'ai découvert que c'était Ariana Grande qui jouait un des rôles à l'intérieur. Ah d'accord, je ne savais pas. Et donc elle s'est fait repérer grâce à cette série ? Voilà, elle a été connue mondialement grâce à cette série à la base. C'est marrant, je ne savais pas du tout. D'ailleurs quand Ariana Grande a été connue, je suis allée revoir les épisodes de Victorius. Et c'est vrai que là ça me faisait bizarre parce que je la voyais plus jeune vu que je la connaissais mieux, etc. Nous on regarde beaucoup à la télé ce genre de séries. Par exemple on regarde Francky. Enfin Aurélien regarde beaucoup avec Elina. Elle regarde aussi beaucoup Big Time Rush. Et il y a plein plein de séries comme ça qu'on connaît bien. Il y a aussi une série qu'on regarde en ce moment, c'est les Tendermans aussi. D'accord. D'ailleurs vous dites-moi si vous regardez souvent la chaîne Nickelodeon soit à la télé, soit sur vos tablettes. Et dites-moi aussi quelles sont vos séries préférées de Nickelodeon. Dites-le moi dans les commentaires. Il y a la chaîne YouTube Nickelodeon France qui existe. Donc vous certainement on peut voir peut-être des séries ou des petits extraits de séries qu'on aime bien. Donc comme Bob l'Éponge ou comme Bienvenue chez Lelaoud ou des choses comme ça. Des petites séries dont on a parlé tout à l'heure. Et voilà donc Nickelodeon France. Allez vous abonner. N'hésitez pas. D'ailleurs Ethan il y a aussi du contenu exclusif sur la cérémonie des Kids' Choice Awards. La cérémonie Kids' Choice Awards est très populaire aux Etats-Unis et aussi dans le monde entier d'ailleurs. Et puis les présentateurs qui présentent cette cérémonie sont aussi très connus. Parce que par exemple il y a eu Ben Stiller, Will Smith et cette année c'est DJ Khaled. Alexa ! Mais DJ Khaled. C'est une vraie machine à tube. Il a collaboré avec tout le monde. C'est le DJ le plus connu du monde. Et maintenant il va présenter les Kids' Choice Awards 2019. Voici DJ Khaled. Prépare-toi pour une avalanche de slime. Au Kids' Choice Awards 2019, dimanche 24 mars à 17h20, seulement sur Nickelodeon. Tu te rencontres DJ Khaled, Justin Timberlake, Ben Stiller. T'imagines qui pour les prochaines cérémonies comme présentateur ? Alors moi sachant que je suis un grand fan de 21 Pilots, je vais aller voir leur concert lundi dernier. Je suis le gardien ! Bah j'imagine bien 21 Pilots, moi je regarderai la cérémonie en entier comme ça. Oui, moi j'imagine plus Hug Jackman tu vois. Ah oui. Hug Jackman c'est un grand showman, il pourrait faire très bon présentateur dans cette émission. Ça serait vraiment un kiff d'être dans le public de cette cérémonie et de voir toutes les stars qui passent, etc. Enfin de venir voir se faire remettre des awards. Ouais mais ce serait même génial qu'on soit carrément sur la scène, en train de chanter avec les danseurs derrière et tout. Un show à l'américaine, ce serait un truc de dingue. On présente l'émission ou alors qu'on chante dans l'émission. Même recevoir un prix et t'as de meilleurs acteurs. Ah ouais c'est vrai. Je sais pas si t'as vu aussi dans l'émission, il y a plusieurs moments où en fait il y a une avalanche de slime sur les animateurs, sur le public. Partout, partout, du slime partout en fait. Déjà que moi je me supporte pas sur les mains alors imagine me prendre une avalanche de slime quoi. Et pour nous qui adorons faire du slime sur la chaîne YouTube, ce serait vraiment l'éclate. Bon alors Ethan, je te propose qu'on vote pour nos célébrités préférées. On y va tout de suite, let's go. Alors série TV dramatique préférée. C'est compliqué. The Walking Dead parce que c'est un vote ensemble et que nous on a vu The Walking Dead. Donc The Walking Dead, série TV dramatique préférée. De quelle manière veux-tu aider ? Moi vraiment pour aider pour des soins, la nourriture et même l'argent, j'aime beaucoup. Voilà donc moi je dirais plutôt ça. Présentateur TV préféré. Hélène. Dessin mieux préféré. Moi c'est pas Blépronche, enfin déjà c'est un des seuls que je connais et ensuite j'adore. Alors série TV féminine préférée. Star TV. Oh il y a Zendaya. Oh là 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 là, Zendaya, let's go. C'est ma femme, c'est ma femme. Bon bah on va voter pour Mary Poppins. Ouais, bah vu qu'il y a ta voix dedans. Moi je dirais Chris Evans parce que déjà on l'adore dans notre film. Actrice de film préférée. Bon moi je dirais Emily Blunt, on continue sur Mary Poppins. Ouais. Super héros préféré, alors là c'est ma partie. C'est Iron Man mon préféré, Tony Stark. Film d'animation préféré. Ralph, Les Indestructibles et Spider-Man, ils étaient nominés aux Oscars. Et c'est Spider-Man qui a reçu le prix. Donc moi je vote pour Spider-Man déjà parce que j'ai adoré film. On adore Adam Sandler, on regarde plein de films alors on va voter pour lui. Ah oui c'est la sélectrice de Wonder Woman et puis là aussi il y a Zendaya ou celle-là. Allez c'est parti. Et Selena Gomez aussi. Ethan, il n'en peut plus là, il va s'évanou... Il s'est évanoué. Ok, 21 Pilots. Alors attention, il faut dire qu'on aime aussi beaucoup Imagine Dragon et... The Shane Smoker. Avant il écoutait beaucoup The Shane Smoker, maintenant c'est beaucoup 21 Pilots. Je le fais en faisant un bisou. Artiste masculin préféré, moi je dirais Tchon Mondes. Artiste féminine préféré. Ariana Grande. Grande D. Ouais c'est parti. Il n'y a pas de doute. La chanson préférée. Thank You Next, c'est pas mal. Ariana Grande D. Sur son clip de Thank You Next, elle a battu le record de vues en un temps... En 24 heures je crois, c'est ça ? Voilà, un truc comme ça, en tout cas sur sa chaîne. Et c'est la première fois que ça avait autant monté. Let's go. Ok. Révélation préférée. Alors moi je veux dire que j'adore Billie Eilish. Billie Eilish. Collaboration préférée. Et moi je dirais Happier. Artiste mondial préféré. La France, la France, France. Ah attends, là je vois pas. Star musical des réseaux sociaux préférés. Alors je connais Jojo Siwa. Moi je connais pas. Je crois que je ne connais pas les autres. Franchement Jojo Siwa elle a trop de chance d'être là-bas. T'imagines si nous un jour on a la chance d'être dans des nominations sur l'indicap vidéo ? Tu vois, tu vas te voir du Jojo Siwa parce que moi je connais personne d'autre. Bah je, voilà. Je ne connais personne d'autre. Ah Miranda Sings. Ah si, ça tu m'en avais parlé. You don't know me. I am Miranda. Allez, Maman. Miranda, je la connais bien. D'ailleurs, même dans le film Ralph 2.0, en fait on lui a fait son personnage en animation. Un moment du film. D'accord. Donc je pense que je peux plutôt voter pour elle. Gamer préféré. Ah, je ne connais que Ninja. Voilà, donc on a fini. Et donc on aura les résultats le 24 mars à 17h20 sur Nickelodeon. Et Nickelodeon. Teen. Comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est intéressant de voir que toutes ces stars sont nominées. Et que les enfants ont aussi le droit d'avoir leur cérémonie à eux. Parce qu'il y a les Oscars qui sont pour les grands, les Césars pour les Français, pour les grands Français. Et puis là, on a Nickelodeon qui est un peu plus destiné aux enfants. Et c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur la cérémonie Kids' Choice Awards. Alors nous, Tan, en tout cas, il faut qu'on se dépêche là. Parce qu'on prend l'avion ce soir. Direction Los Angeles pour la cérémonie. Mais Lévana, c'est vraiment, on va vraiment à Los Angeles ? Non, c'était une petite blague. Mais n'empêche que Nickelodeon, si vous voulez peut-être l'année prochaine nous inviter pour l'émission, ce serait sympa. Soit en tant que chanteuse ou animateur ou même dans le public, ça nous ferait très plaisir. Fait du bruit pour les Kids' Choice Awards 2019. La plus étonnante, la plus entraînante et la plus slime-esque des cérémonies de l'année. Ne rate pas les Kids' Choice Awards 2019, dimanche 24 mars à 17h20 sur Nickelodeon. Vous voyez l'ambiance trop cool de cette cérémonie. On en rêve. Et en plus, c'est dans une ambiance de fou. Franchement, ça fait rêver et on a vraiment envie d'y assister. En tout cas, continuez de regarder les séries de Nickelodeon parce qu'elles sont vraiment géniales. N'hésitez pas à aller sur leur site nickelodeon.fr. Ils ont aussi une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Nickelodeon France. Et surtout, foncez voir la cérémonie le dimanche 24 mars à 17h20 pour voir la remise des prix. A bientôt ! Hé, salut ! C'est moi, Levana ! Tu veux être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo ? C'est très sain ! D'abord, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. S'abonner, c'est gratuit. Ouais ! Et puis, tu cliques sur la cloche. C'est ça ! Et si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, eh ben, abracadabra ! Et voilà ! C'est magique, hein ? Bon, ben, maintenant, à toi de jouer ! C'est magique, c'est magique, c'est magique, c'est magique.